Avec l'outil peinture, si je prends ma manette support, je pousse mon manche à balai vers le haut. Je peux choisir différents outils. Je viens de prendre l'outil pinceau. Avec ma main droite, j'ai appuyé sur le bouton des tablettes de couleur et j'ai choisi la couleur noire. En séparant mes calques, c'est-à-dire en rendant invisible ma carrosserie, ça va m'éviter de faire des éclats de peinture sur la carrosserie. Avec le pouce de mon outil, je peux grosser, rapetiser le rond de peinture. Avec ma main gauche, je viens de me saisir de la toiture en appuyant sur le bouton latéral gauche de ma manette support. Mais les deux manettes, les boutons latéraux, permettent de saisir l'objet et de le manipuler. Alors c'est vraiment comme si je tenais dans mes mains l'objet et que je pouvais le tourner, le manipuler pour faire la peinture dans l'exemple que je suis à préférer ici. J'ai accédé avec mon pouce à nouveau à la palette de couleurs et je viens de changer de teinte. Donc je vais mettre du verre sur la partie qui devrait être un tissu, un toit. Alors avec mon pouce sur le manche à balai, je peux grossir, rapetiser le rond de peinture, comme je viens de dire. Et c'est l'objet que je préfère tourner sous mes yeux au lieu de me déplacer dans le cas actuel. Ma peinture pour cette première couche, elle est opaque. C'est une peinture que je place de façon uniforme. Par la suite, je vais pouvoir retourner, changer les options de peinture pour travailler avec une transparence pour rendre ma peinture moins homogène. Alors je viens de retourner dans le choix de la palette de couleurs de la teinte. Et avec le pouce, j'ai pris le menu des options peinture, donc le petit menu noir. J'ai abaissé l'opacité et la dureté aussi de la peinture pour faire un dégradé, aller chercher des variations de couleurs, ajouter du détail à ma peinture. Une autre option de peinture que je peux exploiter, et tout au bas au menu, c'est l'utilisation d'une ligne. Alors j'active une ligne et ça me permet de barrer le mouvement de ma main pour faire une ligne droite. Alors je peux ajouter ce genre de détail ainsi, avoir un meilleur contrôle. Alors je vais retourner dans ma fenêtre calque en appuyant sur ma manette secondaire, le manche à balai vers le bas. Voilà, j'ai remis la visibilité de la carrosserie et je pourrais donc continuer à peindre ainsi mon objet.